Aujourd'hui à l'heure de la Bonne Nouvelle, notre thème c'est Jésus le seul sacrifice. Et bien aussi loin qu'on puisse remonter dans l'histoire de l'humanité, dans quelque civilisation que ce soit, on retrouve des hommes en train d'offrir des sacrifices pour apaiser la colère de Dieu. D'ailleurs, même les premières pages de la Bible nous montrent que ces événements-là se sont produits au tout début de l'histoire de l'humanité. Dans la vie d'Adam, par exemple, le premier homme, et de ses deux premiers fils, Cain et Abel, on voit ces hommes en train d'offrir des sacrifices à Dieu. C'est là la base de toute espèce de religion d'ailleurs. Même dans les vieilles civilisations sumériennes comme les Babyloniens ou encore les Égyptiens ou même les Cananéens, on retrouve dans ces civilisations des traces, des vestiges qui nous révèlent que ces gens-là offraient des sacrifices à Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils offraient des sacrifices à Dieu? Bien sûr, parce qu'ils savaient qu'ils étaient coupables d'avoir fait des choses pas correctes. Ils réalisaient que si les récoltes n'étaient pas bonnes, probablement que les dieux étaient fâchés envers eux. Donc, ils voulaient offrir des sacrifices. Il y avait comme inscrit dans les gènes de l'humanité ce désir d'apaiser la colère de Dieu. Et c'est un principe qu'on retrouve donc, comme je l'ai dit, même dans la Bible. D'ailleurs, on pourrait voir qu'il y a eu même des civilisations, des gens qui ont offert des sacrifices humains. La Bible parle d'une tribu ou d'une tribu qui habitait le pays de Canaan, qui offrait leurs enfants à un dieu appelé Moloch. Et même en Amérique du Sud, plus récemment, des gens ont découvert que certaines tribus, des gens un peu isolés, offraient même des jeunes filles. On les enroulait dans des troncs d'arbres et on les lançait d'une falaise en sacrifice pour apaiser Dieu, parce que les récoltes n'avaient pas été très, très bonnes, etc. Bien sûr, Dieu s'oppose à ce genre de sacrifice humain, c'est clair. Mais il ne s'oppose pas au principe du sacrifice. C'est d'ailleurs un principe biblique qu'on pourrait appeler le principe du sacrifice par le sang. On pourrait lire ensemble, justement, un verset qu'il démontre. Dans l'Épître aux Hébreux, un Épître du Nouveau Testament qui traite de ce sujet, on peut lire ensemble ces paroles qui nous disent « Il n'y a pas de pardon des péchés sans que le sang soit versé. » « Il n'y a pas de pardon des péchés sans que le sang soit versé. » Et l'expression « sang versé » signifie évidemment la mort. Quand il y a un péché qui a été commis, quelqu'un, quelque part, doit mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que nous dit la Bible. Tout l'Ancien Testament démontre cette vérité. Dieu s'est choisi un peuple. L'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible, qui nous parle particulièrement de l'histoire d'Israël, ce peuple que Dieu s'est choisi pour se révéler. Dieu s'est choisi un peuple pour lui révéler ses pensées, pour lui révéler sa volonté. Et à ce peuple qu'il a choisi, Dieu a révélé que ce peuple devait offrir des sacrifices. Et d'ailleurs, il y avait une tribu, une famille en Israël qui avait été mise à part uniquement pour offrir des sacrifices. Ce sont les Lévites, les descendants de Lévis. Et également, Dieu avait un endroit dans la première partie de l'Ancien Testament, alors que le peuple était dans le désert. C'est dans le tabernacle que les Israélites offraient des sacrifices sanglants. Et lorsqu'ils sont entrés dans le pays de la promesse, en Cana, qui est devenu Israël, on a fait la conquête de ce pays, puis on a fait la conquête de la ville de Jérusalem, qui va devenir la capitale d'Israël. Et dans cette ville, bien sûr, le désir des Israélites était de construire un temple pour Dieu, un endroit où on allait offrir des sacrifices à Dieu. Et on l'a fait. Et quelqu'un a même estimé que pendant 15 siècles, les 15 siècles de l'histoire de la sacrificature en Israël, on aurait immolé au bas mot plus de 375 millions d'agneaux. À chaque jour, au moins deux agneaux étaient immolés, le sang était versé, ces agneaux étaient tués pour que les péchés d'Israël soient couverts. Mais le plus terrible de toute cette histoire, c'est que la Bible nous dit que parmi ces plus de 375 millions de sacrifices d'animaux, aucun de ces sacrifices n'a pu enlever un seul péché. Lisons ensemble ce que la Bible en dit en Hébreu, chapitre 10, le verset 4. « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Alors la question qu'on peut se poser, mais si c'est impossible, alors pourquoi est-ce que Dieu a demandé à son peuple d'offrir des agneaux, des taureaux, des boucs pour le pardon des péchés? Bien, il y a au moins deux raisons. Premièrement, c'était pour que le peuple, que les hommes sachent que le péché est quelque chose de terrible pour Dieu, d'horrible, que le péché mérite la mort. Et deuxièmement, à travers ces agneaux qui étaient immolés, Dieu parlait au peuple en leur disant qu'un jour, un agneau parfait viendrait et serait immolé. Et lorsque Jésus est venu, lorsque Jean-Baptiste, le dernier prophète de la lignée des prophètes d'Israël, a aperçu Jean-Baptiste venir à lui, Jésus venir à lui, pardon, Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste s'est écrié « Voici enfin l'agneau de Dieu qui, lui, va ôter le péché du monde lorsqu'il a aperçu Jésus. » Pourquoi? Parce que tous ces sacrifices de l'Ancien Testament étaient des symboles qui pointaient la venue de Jésus. Ces sacrifices ne pouvaient pas enlever le péché parce que c'était des sacrifices d'animaux. Et l'être humain n'est pas un animal. Donc, pour que le péché de l'être humain soit enlevé, il fallait que ce soit un être humain qui meurt pour lui en sacrifice. Mais ça ne prenait pas n'importe quel être humain. Pour que le péché, pour que le sacrifice, pardon, soit agréé, ça prenait un être humain parfait, qui n'avait pas de péché, sinon le sacrifice n'avait aucune valeur. Et où trouver un être humain parfait parmi les hommes? Il n'y en avait pas parce que la Bible dit tous ont péché. Il a fallu que le Fils de Dieu s'incarne, qu'il devienne un homme et qu'il vienne ici-bas sur la terre. Jésus est le seul sacrifice. Il a quitté le ciel, il est venu ici-bas sur la terre, il a pris un corps semblable au nôtre, il a vécu une vie juste, sainte et parfaite. Pendant 23 ans, il a vécu la vie que Dieu s'attendait de l'homme. Il est le seul qui l'a fait. Et après ces 33 années, il est allé sur la croix offrir cette vie en rançon pour la mienne et la vôtre, imparfaite. C'est ce que la Bible nous dit concernant Jésus. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, les versets 10 et 12, nous pouvons lire ceci ensemble. Nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. Le Christ a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable une fois pour toutes. Donc, on voit ici que seul Jésus pouvait correspondre aux critères que Dieu exigeait pour un sacrifice valable, c'est-à-dire un être humain et un être humain parfait. Lui seul pouvait le faire et il l'a fait. Et la valeur de son sacrifice, comme on vient de le lire ici, est une valeur éternelle. Nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice offert par Jésus une fois pour toutes. On ne peut pas recommencer le sacrifice de Jésus. Il a été offert une fois pour toutes. Et à la croix, il s'est passé quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Et il se passe également quelque chose à chaque fois qu'un pécheur, étant conscient de son péché, étant conscient, comme tous ces êtres humains qui, à travers les siècles, à travers toutes les nations, ont offert des sacrifices à Dieu, quand un être humain est conscient que ça ne va pas entre lui et Dieu, et qu'il se tourne vers la croix où le seul sacrifice agréé par Dieu a été offert, il se passe quelque chose d'extraordinaire, ce qu'on peut appeler une espèce de transfert. C'est-à-dire que la justice de Jésus est offerte aux croyants et que Jésus prend sur lui l'injustice du croyant. Il y a un transfert. Justice de Christ transférée sur le croyant, injustice du croyant transférée sur le croyant. C'est tout à fait quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que lorsqu'on vous parle de Jésus comme étant le seul sacrifice, on aimerait que vous puissiez saisir que c'est très important de prendre au sérieux ce que Jésus a fait sur la croix, car il y va de notre destinée éternelle. Chacun d'entre nous, on va mourir un jour. Qu'arrivera-t-il de notre éternité? Où passerons-nous l'éternité? Où serons-nous pour l'éternité? La Bible dit qu'il n'y a que deux endroits, le ciel ou l'enfer, et que notre ciel dépend uniquement de ce qu'on fait du seul sacrifice. En terminant, j'aimerais vous lire un autre verset des Saintes Écritures où on retrouve cette vérité encore une fois, où Dieu nous rappelle cette grande vérité. Dans la deuxième lettre de Paul au Corinthien, chapitre 5 et le verset 21, la Bible dit «Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » «Celui qui était innocent de tout péché. » Bien sûr, il ne peut être question ici que de Jésus, évidemment. Celui seul, le seul être humain qui est passé sur cette terre à être innocent de tout péché. Jésus n'a jamais commis un seul péché. Mais il est dit dans ce verset que celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a fait devenir pécheur pour nous, afin qu'en lui, dans notre union avec lui, nous devenions la justice même de Dieu. C'est ça ce transfert. Dieu nous a donné son Fils afin que nous puissions croire en lui et qu'en croyant en lui, nous puissions être pardonnés de tous nos péchés et avoir la vie éternelle, parce que Jésus est le seul sacrifice que Dieu a gré pour nos péchés. L'avez-vous reçu? Vous confiez-vous entièrement et uniquement dans le seul sacrifice que Dieu a gré? Avez-vous reçu le Christ comme votre sauveur personnel? Sinon, pourquoi ne pas le faire maintenant, pendant qu'il en est temps? Vous savez, vous et moi, on va mourir un jour. Et la Bible dit qu'il y a juste deux endroits où on peut aller après notre mort, le ciel ou l'enfer. Et pour aller au ciel, ça dépend uniquement de ce qu'on a fait de Jésus, le seul sacrifice que Dieu a donné aux hommes par lequel on puisse être sauvé. Si vous ne l'avez jamais accepté, pourquoi ne pas le faire maintenant? Pourquoi, dans une simple prière, ne pas dire simplement à Jésus, « Seigneur, je reconnais que mes péchés t'ont fait mourir et souffrir sur cette croix, mais je te demande pardon et je te reçois maintenant comme mon sauveur. » À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux que ce soit toi qui vive ta vie en moi, car je reconnais que tu es le seul sacrifice que Dieu a offert aux hommes par lequel on puisse être sauvé. Seigneur Jésus, merci d'être mon sauveur et aide-moi maintenant à vivre pour toi. Faites cette prière, mes amis, et vous allez voir que Jésus est vraiment le seul sacrifice.